Après Rihanna Vevo, après Eminem Vevo, après Miley Cyrus Vevo, après Chris Brown Vevo, découvrez Patrick Bruhl Vevo, la musique la plus gang, mais aussi de la Deep House Dark Noisy Dubstep électronique contemporaine. Avec le rappeur le plus dangerous, qui vient de Trap. Ne restez pas sur le cas d'Aga, cette année, Trap en fait. Une chanson qui traite d'un sujet sensible, les dangers d'internet. Salut c'est Mister J-Day et aujourd'hui on va analyser le dernier clip de Patrick Bruhl, Fit Lafouine, oui Fit Lafouine, c'est pas moi qui le dit, c'est vraiment écrit comme ça. Et ça s'appelle Mots d'enfant, voici un extrait. Depuis lundi matin, les groupes se succèdent donc pour participer à deux ateliers sur les dangers d'internet et les réseaux sociaux. Cette chanson nous explique donc que internet c'est très dangereux, elle est sortie en 2012 et... Non mais attends mec, pourquoi on analyse une chanson de 2012 ? Non mais parce que le clip est sorti en 2014 en fait, non mais attends je te vois venir. Ok ils ont mis deux ans à faire le clip, mais tu vas voir ça vaut vachement le coup, t'es pas à l'intro ? Prêté ? Ouais, voilà. Donc Patrick Bruhl est un prof qui ramasse des copies et c'est parti pour un petit dialogue. Lorraine ? Oui ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien ? Bah non, pas rien. C'est à ce moment là qu'on se rend compte que cette scène pourrait appartenir à une série française nulle, il suffit de rajouter une petite musique en fond. Qu'est-ce qu'il se passe ? Rien ? Bah non, pas rien. Je pleure pas mon devoir, il y a quelque chose qui va pas, tu peux me parler. Non c'est bon j'ai pas besoin de vous en parler, vous êtes pas mon père. Non, je suis pas ton père. Et il y a une phrase qui a retenu notre attention. Autant de larmes sur ta feu que sur tes joues. Alors, de 1, ferme ta gueule déjà, c'est la punchline la plus pourrie de l'univers, même Zao l'utiliserait pas. Et de 2, elles sont où ces putains de larmes sur les joues ? Eh Kama, t'as trouvé les larmes ? Attends ! Non, y a rien ! Et la question suivante... Y a un problème. Bon, la musique commence... Vous avez un regard bien ZF ! Et ces gens, avec leur regard bien ZRF, écrivent sur leur téléphone des insultes de type... J't'éclate, chagasse ! Tu rentres tôt, plus tôt qu'avant. Non mais sérieusement, tu m'étonnes que les gosses ils disent... Non mais les parents c'est trop relou ! Tu arrives trop tard, ils t'engueulent, mais maintenant si tu rentres trop tôt, ils te gueulent dessus aussi. Tu allumes ton ordi, tu attends, ils sont tous là, derrière l'écran. Internet c'est très dangereux... Alors, j'aimerais faire une pause pour toutes les insultes qui sont dans le clip. Sérieusement, qui utilise ce genre de mot au quotidien ? La cochonne ! Louseuse ! C'est sain ! Licheuse ! Cette jeune fille voit ensuite une photo d'elle à poil dans les toilettes, et vous pouvez constater cet énorme fail, elle n'arrive pas à décrocher cette affiche, et on m'informe d'une alerte Michel de niveau 7, on vous écoute Michel ! Regardez, elle essaye d'enlever l'affiche de la main gauche, et finalement sur le plan suivant, c'est avec sa main droite qu'elle l'arrache. Merci Michel, et on se retrouve dans combien de temps à peu près ? Dans 15 secondes environ. Ok, ça marche, à toutes, bisous. La suite. Seul dans sa chambre, un gamin rit. Pour faire rire les autres avec lui. Regardez. Patrick Bouel tourne la tête pour la regarder, et sur le plan suivant, il a la tête droite. Sache tes larmes. Mais elle a pas de larmes, merde ! Tiens, c'est quoi ce machin là ? Et si on flash, on se retrouve sur une autre vidéo qui raconte l'histoire de cette fille. En l'occurrence, ça explique qu'elle a envoyé une photo d'elle à poil à un mec qui a décidé de la faire tourner sur Facebook. Et cette image est particulièrement marrante, parce qu'il y a 123 personnes qui ont vu la photo, et toutes, sans exception, ont liké. Tous les gens qui sont sur Facebook sont donc de gros bâtards, car Internet c'est très dangereux. Et à votre avis, quelles sont les actualités suggérées ? Patrick Bruel, Sony Musique France, et même les gens qui ont fait le clip. Elle va ensuite discuter avec celui qui a posté cette photo, et cela nous rappelle que tous les jeunes sont de putains d'analphabètes, jusqu'à ce que le mec réponde, T'avais qu'à pas me larguer ? Le mec est pas foutu de mettre un S à avait et à pas, mais par contre quand il a posté la photo, il s'est fait chier à mettre un accent sur un A majuscule. C'est l'homme le plus improbable du monde. Et dernière chose, il est écrit qu'elle est en troisième, ce qui explique qu'elle ne sache pas écrire, puisqu'on suppose qu'elle est dans une classe où ils sont nombreux à avoir redoublé 3 ou 4 fois vu leur âge. Et c'est quoi cette photo de classe où les gens ne regardent pas dans la même direction ? Ça n'existe pas concrètement. Alors à 3, on regarde bien le portable. 1, 2, 3. On arrive ensuite sur une nouvelle histoire d'une fille qui n'est pas bien et qui vomit. Et on apprend par la suite que cela est dû au neck nomination ou plutôt au neck nomination. Tu connais les neck nominations ? Non, c'est quoi ? Le truc totalement Osef qui date de 2013 et qui a duré environ 3 jours et Oh putain maintenant il faut se taper l'histoire de Manon merde ! Je vais vous montrer que moi aussi je peux le faire. On tombe donc sur une nouvelle vidéo avec cette fameuse Manon qui fait une vidéo sur Youtube où elle descend une vodka. Et dans les commentaires on y retrouve la meuf de la première vidéo, celle qui a fait une photo à poil, qui dit Putain meuf t'es pathétique ! Mais en général quand il y a des photos de toi à poil qui tournent, tu fermes ta gueule. Il n'y a pas que les ballons qui volent, il n'y a pas que des jeux de rôle. Alors là en fait c'est une blague entre jeux de rôle et jeux de rôle. Parce que en fait c'est internet donc c'est dangereux. Là on se retrouve avec des paroles sérieuses, tristes. Lève la tête, regarde moi, j'ai encore plus mal que toi. Oh putain je l'avais oublié celui-là. Et on les croise à la pelle, les voyous virtuels, les petites ont 13 piges veulent déjà être sensuelles. Annie aime les sucettes, les sucettes à la nuit. Ah oui au fait, la fouine n'est pas dans le clip alors j'imagine que vous êtes déçu mais à mon avis vu comment la chanson s'est fait défoncer il y a deux ans il a refusé de participer et je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi la chanson s'est fait allumer mais pour l'instant il est temps d'écouter Fweeney Babe. Rencontre sur le net, tu sais même plus qui tu vois. Privé sont les messages, plus besoin de se casser la voix. Alors il dit casser la voix, c'est rigolo parce qu'en fait c'est un feat avec Patrick Bruel alors comme du coup Patrick Bruel il a fait casser la voix et bah c'est pareil, c'est de la merde en fait. Je t'aime par SMS et tu me manques par email. Nous recherchons toujours activement qui sont ces jeunes qui s'envoient des mails pour dire qu'ils se manquent. Tu m'as kiffé sur Twitter et t'as rompu par BBM. Et c'est là que tu vois qu'en deux ans la chanson a énormément vieilli parce que qui utilise encore BBM aujourd'hui ? J'sais pas c'est comme si la fouine disait Yeah, Fweeney Babe tu m'as whizzé sur MSN, j'ai têté sur Caramel, t'arrêt de toquer sur Minitel. Moi quand j'étais petit on avait pas d'ordinateur, on restait joué au foot et on parlait pendant des heures. Et on faisait aussi des agressions sexuelles, n'est-ce pas Fweeney ? Enfin bon c'est moins grave que les dangers d'internet, loljamble. On passe à l'histoire de Dimitri, une vidéo filmée au portable où il se fait bolosser en position fétale et le premier réflexe du surveillant c'est... Vous sortez vos carnets de classe France, c'est à tous les quatre, allez ! Mais putain va voir s'il va bien avant de demander les carnets, t'es sérieux mon gars ? Monsieur le souriant, monsieur le souriant, regardez il y a une bagarre juste à l'heure. Ouais ouais, je leur mettrais un mot dans leur carnet à ceux-là. Oh il vient de lui mettre un coup de couteau dans le ventre. Ouais, bah celui-là il se prendra une heure de colle alors je le connais bien. Oh il vient de lui tirer dessus, regardez il est mort monsieur, regardez. Ouais bah s'il croit que c'est parce qu'il est mort qu'il va échapper au mot dans le carnet, il va pas s'en tirer comme ça. Moi j'arrive, je vois les parents pendant l'enterrement et je leur file le mot dans le carnet, ça déconne pas. Ils ne savent pas, ils croient jouer comme les grands. Au poker pour participer au coup, chacun mise des jetons, des sommes plus ou moins importantes. Et maintenant l'histoire de Paul, oh pis merde on a plus le temps, on s'en bat les couilles, allez Paul casse-toi ! Oh putain une nouvelle alerte Michel. Alors là vous voyez les gens ils commencent à partir et Paul part en tout dernier alors que sur le plan suivant il est tout au fond ce gros connard. Et ça se termine comme ça avec l'histoire du papa de Laura. Alors concrètement ça raconte l'histoire d'Amanda Todd. Internet c'est très dangereux. Et encore une fois il y a un gros fail d'orthographe, on voit qu'elle écrit comme ça. Voilà donc ça c'est censé être le verbe laisser et par contre sur ces putains de fiches elle fait pas une faute. Et voici le moment que vous attendez tous, les commentaires de la vidéo. Tiens vas-y viens Kama vu que t'as pas beaucoup participé, tu vas faire ça. Ah putain merci mec ça fait vraiment plaisir, c'est cool. Putain. ... Euh... Ils sont où les commentaires là ? Je crois qu'il y a un bug. Haha c'était vraiment super marrant ces commentaires. Maintenant pour conclure plus sérieusement, cette censure des commentaires démontre bien que la chanson ne tient pas la route parce qu'elle stigmatise Internet. Et du coup Internet l'aime pas et l'avait exprimé en 2012. Faire un clip deux ans plus tard alors que la chanson a été un désastre lors de sa sortie est une erreur. Si le clip et les textes sont très mauvais, c'est peut-être tout simplement parce qu'ils sont faits par des gens qui ne connaissent pas bien leur sujet. C'est comme si un mec n'y connaissait rien en musique et faisait des analyses de clips. Qu'est-ce que t'as toi ? Y'a un problème ? Y'a un problème. Internet ça rappelle les heures les plus sombres de notre histoire.